bonsoir bonsoir à toi bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans la compagnie je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de supermerocard sur super famicom et pas n'importe laquelle mesdames et messieurs car ce soir on s'apprête à vivre le grand finish l'ultime coupe la coupe spéciale 150 cm cube toujours en compagnie de moi même qui va jouer à ce jeu en dessous de l'écran voilà vous allez voir dans quelques instants juste avant de commencer j'aimerais vous parler un petit peu de donkey kong junior en effet pour varier le plaisir on a swap et ce soir de browser à donkey kong junior et oui ce n'est pas donkey kong c'est son fils pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est un personnage apparu dans les années 80 en arcade où ce personnage devait sauver son père qui était donc le donkey kong de l'emprisonnement de mario voilà mario l'a fait captif il va falloir en venir à vous mais ça c'est incroyable un jeu où mario joue le méchant et oui ça a existé du coup après évidemment avec l'apparition de coups donkey kong country trois années après super mario carte si je dis pas de bêtises eh bien le design de tous les dons qui comptent ont été entièrement refaits mais là on a encore le design à l'ancien le singe avec le marcel blanc et le petit jr dessus donc ça c'est c'est gold et franchement c'est un mail tout comme buzzer ces deux personnages les poids lourds du jeu avec je le rappelle une accélération médiocre mais de très bons dérapages et et leur poids qui fait qu'on peut pas les repousser quoi c'est eux qui vous repoussez vous les repoussez pas donc de très bons perso avec en plus de cela des vitesses de pointe excellente mais très dur à manier parce que voilà sans déraper c'est très dur de tourner tout simplement vous aurez si vous jouez des légers tels que taux de tels que yoshi ou autre coup patch ou pas eh bien vous pourrez négocier les virages avec beaucoup plus d'aisance oui mais voilà oui mais voilà dès qu'il s'agit de gagner beaucoup de vitesse de faire des bons dérapages ou de vous protéger un minimum de l'expulsion du terrain par les attaques collatérales de vos adversaires et bien ça devient bien plus compliqué donc j'ai choisi de rester sur les pas lourds et cette fois d'incarner le charisme avec donkey con junior on voit ce que ça donne juste après le générique et de retour mes amis messieurs c'est parti pour le dernier des championnats vous voyez que j'ai le trac à mon joueur qui a le trac qui s'étire qui s'étire à la fois les bras et les mains qui se concentre mentalement et physiquement et se prépare au plus gros challenge que peut proposer ce jeu c'est parti pour le 150 cm cube et vous voyez il est là il est beau le donkey con junior et on commence tout de suite avec un super démarrage sur la map avec de l'herbe avec de l'eau avec des tops dans le circuit star je vous ai dit que c'était la version du circuit star c'était un de mes niveaux préférés et bien là ce n'est pas du tout le cas dans le circuit spécial parce que les villas les virages sont bien plus étroits les dérapages sont bien plus durs à prendre voilà vous voyez un petit peu la parcelle de terre est vraiment ridicule et puis en plus il ya de l'eau partout il ya des tops partout donc là on peut pas vraiment déraper non-stop et s'amuser à faire droite gauche et c'est là il faut vraiment à chaque fois canceler faire des débuts de dérapage arrêté tourner donc c'est vraiment pas très agréable en plus de ça c'est très difficile d'esquiver les pauvres un peu adverse et c'est en réalité un des niveaux qui me demandait le plus de mal à appréhender quand j'ai commencé la spéciale cup quand j'ai commencé ça je me suis dit mais cette cup elle va être infaisable être impossible mais en réalité mine de rien c'est une des courses les plus dures du championnat enfin pour ma part c'est une dans lesquelles j'ai eu le plus de mal fort heureusement elle est au tout début du coup ça laisse le temps de s'entraîner pas mal dès qu'on perd le championnat pour faire assez vite alors pour revenir dans la course cette fois j'ai réussi à récupérer des places et là je fais la guerre qui avec tout qui est juste derrière moi la carapace verte que j'ai posé au sol a eu raison de beaux heures donc ça c'est cool il perd beaucoup de place et là un petit dernier dérapage pour grappiller la première place donc ça c'était assez fou je suis assez content je me dis que c'est un pont de départ qui a moyen de faire quelque chose avec ce run je suis assez assez content mais pas trop pas très expressif parce que je veux vraiment garder le mental rester concentré c'est les dernières courses et les courses les plus dures évidemment et puis à le trac il ya le trac et évidemment s'apprête tout de même à devenir champion du monde local de super mario kart du coup vous savez voilà comme à roland-garos un le mental des français effrayable et bien là c'est le même c'est le même cas donc deuxième niveau le niveau de la plage numéro 2 un niveau écoutez qui ouais qui me laisse un peu neutre parce que voilà en tournant rond la seule chose à faire c'est d'éviter les flaques d'eau un peu profondes sinon il n'y a pas trop de difficultés il n'y a pas trop de fun non plus je dois bien avouer il n'y a pas la place de faire des gros dérapages suffit de tourner en rond voilà nous c'est vraiment après c'est assez joli la musique est toujours agréable ça c'est assez sympa c'est pas très technique comme 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 niveau j'arrive quand même à manger un mur alors ça chapeau parce qu'il fallait le faire et j'arrive pas trop à gagner de place j'arrive pas trop en perdant plus la bonne carapace verte quand même va réussir à me faire gagner la troisième place en éliminant luigi une menace une menace en moins et là j'arrive au troisième tour à toujours en troisième position coupa troupe à l'air vachement trop bien pour que je puisse rattraper heureusement le champignon me permet de le dépasser juste avant la ligne d'arrivée donc une qualification ma foi sans grande conviction mais qui permet de maintenir ma première place ex aequo avec todd et me laisse une chance de finir ce championnat en tête avec toujours mes trois vies dont je suis on va dire globalement satisfait mais c'est pas non plus l'euphorie et là on arrive mes amis messieurs au circuit fantôme numéro 3 le circuit de la spéciale cup et ça c'est certainement mon niveau préféré de tous dans le jeu pourquoi et bien parce qu'il est très technique il est assez difficile voyez avec des trous posé au milieu de la route d'ailleurs là un bon exemple de pièges dans lesquels j'ai sauté les pieds joints dedans mais enfin bref mise à part ça il y a quand même de l'espace pour s'amuser pour faire des bons gros dérapages gagner beaucoup de vitesse et vous allez voir qu'à certains moments là je suis je vais vraiment très très vite en plus de ça il ya quelques subtilités et donc il ya le boost comme vous avez pu voir il ya aussi un raccourci qu'on va tenter de prendre là avec là en ayant ramasser la plume donc voilà donc il ya tout ce qui ce qui fait les qualités d'un circuit fantôme avec en plus ben voilà oh là 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 bon là c'est complètement raté 1 le raccourci j'hésite à redémarrer je me suis dit non quand même on n'est que tour 3 il ya vraiment moyen de remonter surtout sur ce circuit où on peut enchaîner les dérapages et voilà à mon avis on il ya moyen de remont de gratter des places d'abord voilà le boost permet de dépasser mario on est ni on est à la septième position on récupère un deuxième un deuxième power up une nouvelle plume donc au prochain un niveau au prochain tour pendant on pourra retenter le raccourci avec un moment dérapage on élimine yoshi on reprend le boost qui nous permet de rattraper bowser qui essaye de nous handicaper avec une boule de feu qu'on esquive cette fois la plume réussit à nous faire prendre le raccourci sans trop de problèmes et tout de suite on reprend la première position c'est incroyable un nouveau boost et malheureusement le dernier boost du dernier tour nous fait tomber dans le vide et on perd cette première place on finit cinquième et c'est un échec c'est un échec donc première et c'est raté vous savez que pour accéder au niveau suivant pour être qualifié il faut finir dans les quatre premiers la 5e ce n'est pas bon donc je dois recommencer je perds une vie je repasse 5e j'ai de me concentrer et c'est parti là le démarrage rapide c'est raté peut-être que mentalement j'ai une petite baisse de régime à ce moment là là je suis vraiment au milieu du peloton premier tour c'est un peu dangereux de déraper parce que si vous heurtez un ennemi enfin un adversaire vous risquez de dévier de la trajectoire et de tomber dans le vide ou la 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 j'ai touché le rebord de justesse j'aurais pu tomber dans le vide là à cet instant là là je fais pas le fou voyez je dérape pas trop je ralentis pas mal je prends le boost et ça suffit regardez ça suffit enfin presque ça a failli suffire en me donner la tête de ce de cette course malheureusement je suis tombé dans le vide c'était un peu trop serré sur la gauche du coup tout à refaire tout à refaire et puis la princesse qui qui m'emmerde dans un dérapage l'annule et me fait faire beaucoup de temps et là je suis sixième je suis sixième et j'ai beaucoup de retard sur les premiers et je retombe une nouvelle fois dans le village me dit ok on laisse tomber on recommence là c'est foiré pour cette fois et c'est le troisième essai sur cette course je vous disais que c'était mon préféré et pourtant c'est loin d'être le plus évident il est faisable est à fait faisable mais il faut être concentré faut pas faire d'erreur là on commence par un virage un dérapage trop court on se mange le mur on perd du temps on reste 8e mais on se dit punaise est ce que je vais y arriver est ce que ce circuit à une fin un jour là le boost est bien pris je gagne de la vitesse je dérape je redérable je garde une bonne vitesse je rate les power up et je rate le virage que je reprends une nouvelle fois trop court donc là je suis vraiment pas bien réglé on est au milieu du tour 2 ou là là par contre l'expulsion le coup de cul de la princesse ça fait plaisir le pouvoir qui est bien pris qui nous permet de revenir en cinquième place et et là voilà troisième tour on est quatrième juste devant buzzer on récupère une feuille une plume excusez moi pour tenter de reprendre le raccourci au prochain tour c'est là on commence à déraper comme il faut hop lui dit qu'il se met en étoile mais on prend le boost on repasse devant et avec les petits dérapages on reprend la deuxième position ça y est là on va tenter le raccourci juste maintenant oui c'est réussi on passe en tête enfin au troisième tour de ce niveau et là on va tenter d'assurer faire des dérapages pour garder une bonne vitesse mais pas trop non plus pour pas tomber dans le vide voilà c'est fou bien d'oser il faut bien d'oser entre risques et récompenses là le virage qui est plutôt bien négocié là je décide de ralentir parce que le champignon m'empêche de prendre la bonne trajectoire pour déraper donc tonne m'embête mais avec le boost je repasse devant et là je me dis c'est bon on a gagné on a même le loisir de heurter mario qui est dernier à qui on a pris un tour d'avancé qui est tout petit donc ça c'est une bonne nouvelle on finit quand même par remporter ce circuit au bout du troisième essai mais ça va être chaud ça va être très très chaud parce qu'évidemment il nous reste que deux vies enfin une seule vie dont deux essais pour les deux dernières courses et ça va pas être de la tarte parce qu'en effet il nous reste encore comme vous le voyez ici ce niveau 4 niveau traître un niveau de glace la glace et des trous dans la glace dont on peut tomber dans l'eau on peut se manger des blocs de glace on se peut se manger des tuyaux c'est vraiment difficile là j'arrive à bien viser au premier tour et à gagner un peu de temps à pas perdre de temps en heurtant des blocs de glace malheureusement juste avant la fin j'en heurte un c'est vraiment difficile de passer au premier tour sans heurter le moins de blocs de glace mais je me dis c'est pas grave reste quatre tours je suis encore deuxième j'ai le temps en plus là la carapace rouge direct c'est nickel ça me refait passer en tête directement dès le deuxième tour donc là je suis plutôt bien j'ai mon passage qui est fait en plus pour plus avoir trop de risques de manger d'autres d'autres blocs de glace suffit que j'assure un minimum pas besoin de faire des dérapages les tours s'enchaînent très très vite sur cette main vous voyez que c'est très très court ça tourne en rond mais il faut être précis faut être très précis la route est étroite il ya des pièges partout il ya des obstacles partout voilà donc avec une vitesse de pointe moyenne sans heurter le moindre obstacle on arrive à maintenir la première position c'est ce que je fais ici tout en esquivant les champions donc c'est quand même c'est quand même pas simple faut pas déconner mais c'est faisable voilà et là on finit nickel premier juste devant todd donc on prend un peu de large au niveau du classement et surtout on économise des vies et ça c'est cool on arrive au dernier circuit mesdames et messieurs du dernier championnat incroyable et celui là vous le connaissez peut-être parce qu'il est célèbre par par sa beauté et sa difficulté s'il s'agit tout simplement du niveau arc-en-ciel dans l'espace vous allez voir tout de suite ce niveau incroyable mesdames et messieurs qui a été repris dans les opus suivants de super mario kart un niveau multicolore qui brille de mille feux et sans aucun rebord avec des pièges évidemment et des endroits assez étroits donc c'est le grand final c'est le dernier circuit et là je me dis je me suis clairement pas assez entraîné pour espérer faire des vitesses de pointe de folie avec des gros dérapages même si ça a l'air faisable ça a clairement l'air faisable de prendre de la vitesse et de déraper je me dis je vais assurer je veux juste ralentir un petit peu dans les virages je vais pas déraper du tout en fait et ça suffit en réalité le jeu assez bien équilibré de ce niveau à ce niveau là il suffit de tenir la route d'esquiver enfin il suffit c'est plus facile à dire qu'à faire quand même parce qu'il ya les pièges de la route il ya aussi les pièges des adversaires là pour l'instant je grappille des places petit à petit je arrive avec un nouveau tour en quatrième position je regagne de de la distance sur luigi et là je ne sais pas pourquoi je veux pas lui envoyer la carapace rouge j'attends que buzzer me redouble pour lui envoyer la carapace rouge et là j'ai tort parce que regarder luigi se fout en super pouvoir en super saiyan et et puis m'électrocute donc là ça me fait perdre beaucoup de temps et j'arrive niveau 4 6e en plus de ça juste après je me bouffe un champignon je suis vraiment pas bien heureusement l'étoile contre un petit peu l'effet du champignon parce que lorsque vous êtes très petit si vous allez moins vite mais l'étoile vous fait gagner de la vitesse donc voilà c'est kiff kiff malheureusement les toits l'effet de l'étoile est beaucoup moins moins long que l'effet du champignon j'ai perdu beaucoup de temps et je suis sixième sans power up au dernier tour là ça va plus du tout je rappelle qu'il faut que j'ai au minimum une troisième position pour gagner ce championnat sinon ce sera taude qui sera déclaré vainqueur et là je suis quatrième et je vois qu'il ya plus la possibilité de gagner une nouvelle place avec lui j'ai beaucoup trop loin beaucoup plus trop proche de l'arrivée donc je faisis volontairement de me manger les têtes électrifiées pour finir dans les quatre derniers parce que si j'avais fini quatrième en fait j'aurais terminé le championnat sans finir premier je préfère qu'il y en a quatre derniers pour avoir à refaire la course et avoir une nouvelle chance de finir dans les quatre premiers dans les trois premiers excusez moi mais voilà c'est un risque aussi parce que si je rate les deux essais suivants évidemment je perds le championnat complètement je serai même pas deuxième ce sera game over du coup nouvel essai donc j'ai fait un super départ là cette fois c'est plutôt réussi le premier tour c'est un sans faute je suis devant je suis assez à l'aise et là ça commence dès le deuxième tour toad nous balance des champignons le pierre pour europe je le rappelle de tout le jeu faut vraiment les esquiver sinon sinon c'est quasiment la fin et il nous agresse on est obligé de ralentir pour ce qu'ils les champignons il en profite pour nous agresser pour repasser devant heureusement le champignon cette fois qui nous fait gagner de la vitesse nous permet de reprendre la tête on récupère des pièces donc ça c'est pas le meilleur c'est pas le problème que j'aurais aimé avoir à ce moment là mais tant pis on fait avec on se lalome entre les têtes électrifiées on essaye de rien toucher on essaye surtout de pas tomber on essaye d'esquiver voilà là on passe dans un mouchoir de poche tot qui est toujours à nos trousses les champignons volent au dessus de notre tête on arrive au troisième tour on a une carapace verte ouf on esquive de justesse un nouveau champignon ton mais vraiment bien 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 la pression voyez comme c'est un adversaire aux doutables là il nous passe carrément devant et on a même mieux chic un tour de retard et la bla vous voyez il nous a pas fait bouger le fait de nous heurter ça nous a empêché de prendre bien ce virage et et malheureusement j'ai heurté une tête électrique juste avant derrière tour donc ça c'est vraiment regrettable et je suis encore deuxième méthode a pris le large ça va être dur de le rattraper j'essaye d'accélérer un petit peu pour gagner de la vitesse sur lui la carapace verte c'est raté et malheureusement dans la précipitation je me mange une nouvelle tête électrifiée mais ça c'est dramatique parce que c'était le dernier virage avant une arrivée et une nouvelle fois je finis dans les quatre derniers et je suis obligé mesdames et messieurs d'utiliser mon dernier essai pour cette dernière pour ce dernier championnat c'est ici et maintenant que tout va se jouer est-ce que je vais réussir à le faire pour l'instant le super départ c'est bien pris je suis en tête mais il va falloir le rester pendant cinq tours cinq tours c'est hyper long surtout sur la course arc-en-ciel en plus je commence à fatiguer ça fait déjà beaucoup d'essais et là voilà première erreur direct dès le premier tour c'est dramatique je commence à perdre un peu l'espoir oh là là c'est là là c'est très 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 dur c'est un mot un très très mauvais tour regarder sur la mini mob j'ai quasiment un demi tour de retard sur le premier mais je me dis bon j'ai plus rien à perdre je vais tenter j'essaye de j'essaye d'accélérer un petit peu de reprendre la vitesse sur mes concurrents mario et devant moi j'esquive bien les têtes pour l'instant là je suis obligé de bien ralentir pour pas me l'élanger de plein fouet deuxième tour j'arrive à regagner deux places et là fort heureusement une étoile qui tombe je me dis j'ai un peu une chance j'attends de l'activer juste avant les têtes les pièges du jeu et là il va falloir vraiment que je gère bien ma vitesse parce que si j'appuie trop sur le champignon avec l'étoile je vais finir inévitablement dans le vide j'arrive à bien gérer je regagne les places et là je me dis ok il ya encore il ya encore un espoir et encore une chance je suis encore là je suis troisième pour l'instant je suis encore en position de gagner ce championnat il va falloir tenir jusqu'à la fin je fais je fais la guerre avec coup quatre ou pas qui essaie de me repousser mais je suis le plus lourd regardez comment il a il a sauté au dessus du vide pour me doubler pendant que je me mangeais les têtes électrifiées et là j'arrive c'est très très dur quatrième au dernier tour là je risque de ne pas de ne pas être en position de guerre de remporter championnat c'est la guerre avec luigi qui me talonne je mets une peau de banane pour le ralentir un petit peu je me concentre je prends bien ces virages de justesse et oui oui ça y est mesdames et messieurs troisième place et on gagne de justesse le championnat avec juste les points qu'il me fallait juste les points et là j'explose de voir regarder je fais la danse du oumbala autour de ma chaise c'est incroyable oui messieurs mesdames et messieurs je l'ai fait et j'en ai chié voilà j'en ai vraiment chié mais c'était vraiment vraiment beaucoup de fun évidemment j'ai vraiment beaucoup apprécié là je me délecte évidemment de ce podium avec le mario d'or et évidemment faire exploser le poisson gonflable et jouer des maracas avec non pas une mais deux bouteilles de champagne on dirait bon que dans des donkey cong junior il sait pas trop comment utiliser des bouteilles mais bon il sait faire de la musique et il savoure l'instant présent et ça c'est ce qui compte après tous ses efforts c'est magique comment dire et voilà là on a le générique de fin et est vraiment cd c'est incroyable comment ils étaient forts à l'époque pour faire passer des émotions dans un jeu de karting quoi mais si on me l'avait dit juste avant que qu'un jeu de karting serait aussi fun aussi bien mais j'aurais pas cru j'aurais pas cru j'aurais dit mais mais non c'est pas possible mais si regardez le produit qu'ils ont réussi à faire et la franchise et maintenant ce que ça donne avec évidemment les nouveaux mario kart de mario kart sur la switch qui est qui est divin toutes les versions qui a eu sur sur tellement de consoles c'est parti de là d'un petit jeu en super 7 sur la super nintendo est vraiment c'est ça c'est des souvenirs d'enfance c'est des heures et des heures quand j'étais gamin j'y avais rejoué une décennie plus tard j'y rejoue encore maintenant plus de deux décennies après et je reprends toujours autant de plaisir et ça vraiment c'est incroyable c'est assez rare les jeux comme ça ça c'est mon enfance et c'est aussi c'est aussi mon plaisir de jouer de joueurs d'aujourd'hui et c'est indépendable on y jouera encore dans 100 ans à mon avis ce jeu est incroyable plein de plein de sentiments plein de plein de fun c'est vraiment bon maintenant évidemment en termes de jeu de course il ya des tonnes et des tonnes de concurrents mais imaginez vous un peu en 1992 c'était réellement le jeu de course le plus fun du monde sans aucun doute voilà mesdames et messieurs c'est la fin merci beaucoup d'avoir suivi voilà ce petit jeu et merci beaucoup à ex gaming évidemment d'avoir fait la proposition de ce jeu peut-être que sans lui je n'aurais jamais rejoué à super mario kart sur super famicom mais ça aurait été vraiment dommage parce que j'avais un peu oublié les sensations que c'était et je suis encore plus heureux aujourd'hui vrai vraiment de vous le faire découvrir sur cette chaîne donc là c'est vraiment la passion qui parle un jeu que vous devez absolument essayer si vous n'avez jamais fait et voilà on a tout dit on a tout dit alors avant de se quitter et avant de passer un nouveau tirage pour un nouveau jeu sur ma chaîne préparez vous demain pour une petite vidéo surprise toujours sur super mario kart l'histoire vraiment d'avoir fini de faire le tour de ce superbe jeu préparez vous à des trucs cool donc ce sera sur ma chaîne dès demain sur ce portez vous bien je vous embrasse des bisous des câlins et tchao bonsoir pas de m m m m Sous-titrage ST' 501